Bienvenue dans cette série de podcasts de Causerie Psychique. Ceci est une petite introduction générale de 5 minutes que vous trouverez en début de chaque podcast de cette série. Qui suis-je? Mon nom est Cyril Dong-Asso. Pour les personnes ouvertes d'esprit, je suis enseignant spirituel. Pour les autres, il est suffisant de me présenter comme auteur d'ouvrages de spiritualité ou même, plus simplement encore, comme auteur de contenu de spiritualité. À qui s'adresse cette série de podcasts de Causerie Psychique? Elle s'adresse aux personnes qui sont intéressées à quelques degrés, directement ou indirectement, qui sont intéressées aux questions relatives, aux subtils, à l'énergétique, au multidimensionnel et au spirituel. La présente série de podcasts de Causerie Psychique est conçue pour permettre à ces personnes de préciser, d'enrichir et d'approfondir leur compréhension de ces questions et leurs connaissances dans ces domaines. Si vous écoutez cette série de podcasts de Causerie Psychique, c'est que vous êtes intéressés par ces questions relatives donc au subtil, à l'énergétique, au multidimensionnel et au spirituel. Si, au-delà de cela, vous vous intéressez aussi à la perspective de développer votre force psychique ou vos capacités énergétiques, j'ai conçu pour vous une autre série. Une série de modules de pratiques psychiques. Ces modules de pratiques psychiques sont des guidances expertes, des guidances sur le format d'une heure de travail, des guidances expertes, de travail psychique, soit de travail psychique fondamental pour le développement de la force psychique, soit de travail psychique thématique pour le développement de telle ou telle capacité énergétique. Pour accéder au module de pratiques psychique, vous avez simplement à suivre le lien incrusté dans chaque podcast de cette série de Causerie Psychique, ou le lien donné en description YouTube de chaque podcast de cette série de Causerie Psychique. Bonne écoute ! Le sujet de la présente Causerie Psychique, c'est « Vous êtes un esprit immortel ». Quand la pensée spirituelle, l'enseignement spirituel, du moins tel que je dispense cette pensée spirituelle et cet enseignement spirituel, quand la pensée spirituel affirme que vous êtes un esprit immortel, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous êtes bel et bien constitué de quelques modalités de la substance fondamentale. Je ne vais pas ici expliquer ce qu'est la substance fondamentale. Je le ferai dans quelques Causeries Psychiques ultérieures. Ici, je pose sous forme de postulat l'existence de la substance fondamentale. Et à partir de ce postulat, qui n'est un postulat que pour le moment, en attendant que je fasse la démonstration de l'existence éternelle nécessaire de la substance fondamentale, Donc, ici, je pose comme un postulat l'existence de la substance fondamentale. Et j'affirme que l'esprit immortel que vous êtes est constitué de quelques modulations de la substance fondamentale. L'esprit que vous êtes n'est pas rien, il n'est pas fait de rien, il est quelque chose, il est fait de quelque chose, de quelques modulations de la substance fondamentale. L'élément central de l'esprit immortel que vous êtes, c'est ce que j'appelle, ou bien le noyau psychique, ou bien le soleil psychique, ou bien la psyché spirituelle. parce que relative à l'esprit immortel que vous êtes. Donc, l'élément fondamental de l'esprit immortel que vous êtes, c'est le noyau psychique. Le noyau psychique est constitué d'une concentration et d'une intrication de fibres de force cosmique fondamentales. L'océan de fibres de force cosmique est l'une des modalités de manifestation primaire de la substance fondamentale. Ici, je me contente, dans cette causerie psychique spécifique, de vous donner une description fonctionnelle, fondamentale, de l'esprit immortel que vous êtes. Il ne s'agit pas d'une explication de l'origine de l'esprit immortel que vous êtes. J'expliquerai l'origine de l'esprit immortel que vous êtes dans quelques podcasts ultérieurs. Nous allons, dans cette série de podcasts de causerie psychique, poser les concepts importants et les notions importantes de façon progressive et de façon didactique. Il est vrai que, pour aborder certains sujets, il sera nécessaire de poser comme des postulats des notions qui n'ont pas encore été expliquées dans la continuité de la production des podcasts de causerie psychique. Mais au fil des podcasts, vous aurez l'explication de chaque notion, de chaque concept, et vous aurez une compréhension ajustée de chaque sujet, de chaque question abordée dans ces causeries psychiques. Donc, ici, puisque nous n'avons pas encore expliqué cette notion de force cosmique, d'océan de force cosmique, c'est donc comme un postulat que je pose ici le fait de l'existence d'un océan, de l'océan de force cosmique, constitué d'une infinité de fibres de force cosmique. Le noyau psychique est constitué d'une concentration, d'une intrication, d'une interconnexion hypercompacte et hypercomplexe de fibres de force cosmique. L'activité naturelle des fibres de force cosmique les conduit à s'organiser en points de concentration, que l'on pourrait aussi appeler point de singularité ou alors point de concrétion. On peut comparer ça au processus naturel de la naissance des étoiles à partir d'un océan d'atomes d'hydrogène cosmique, c'est-à-dire répandus dans tout l'espace cosmique. Les étoiles naissent naturellement de la dynamique intrinsèque qui anime chaque atome d'hydrogène au sein de l'espace cosmique. C'est une analogie tout à fait intéressante, tout à fait pertinente même, du fonctionnement des fibres de force cosmique. Les fibres de force cosmique sont animées d'une dynamique intrinsèque qui les conduit à s'agglutiner, à se concentrer, à s'intriquer, de sorte à donner naissance à des petits soleils psychiques. En tout cas, à ce stade, à des petits soleils constitués de fibres de force cosmique. Donc, des petits soleils de fibres de force cosmique. Chaque fibre est dotée de la capacité de se ramifier indéfiniment. Et quand les fibres s'agglutinent et se concentrent, elles commencent à se ramifier et à se connecter de manière complexe les unes aux autres. Jusque-là, il s'agit simplement d'objets cosmiques, de petits objets cosmiques, des sphères de fibres de force agglutinées, concentrées, intriquées et connectées les unes aux autres en se ramifiant, pour le dire ainsi, indéfiniment. Donc, on a là une sphère de complexité constituée de fibres de force ramifiées, concentrées les unes avec les autres, intriquées les unes avec les autres, et connectées de façon complexe les unes avec les autres. Le fait que les fibres de force cosmiques soient animées d'un dynamisme incessant intrinsèque et le fait que ces fibres de force soient ainsi organisées en sphères de complexité fait que dans ces sphères de complexité, quand le niveau de complexité, parce que les fibres ne cessent de se ramifier et de se connecter, quand le niveau de complexité va atteindre et dépasser un certain seuil de complexité au sein de l'activité dynamique de ces fibres de force cosmiques, eh bien, l'atteinte et le franchissement d'un certain seuil de niveau de complexité dynamique au sein de ces soleils de fibres de force cosmiques, cela va générer l'émergence de certaines propriétés, des propriétés émergentes. Émergentes, cela signifie que ces propriétés n'existaient pas à l'échelle de chaque fibre de force cosmique individuelle, mais ces propriétés vont se mettre à exister en tant qu'elles-mêmes quand la complexité de ces soleils de force cosmiques aura atteint et dépassé un certain seuil. Et notamment, il y a trois propriétés émergentes qui apparaissent ainsi, pour le dire comme ça, qui apparaissent ainsi au sein d'un soleil de fibres de force cosmique. Ces trois propriétés, ce sont les propriétés fondamentales de la conscience, de l'intelligence et de la volonté. La conscience, c'est en définition simple, c'est la capacité de percevoir l'environnement et de traiter l'information de cette perception. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre l'environnement et de tirer de cette compréhension quelques possibilités d'impact dirigés au sein de l'environnement. Tandis que la volonté, c'est la capacité de générer de l'activité énergétique sous quelques formes et idéalement de l'activité énergétique dirigée. C'est quand un soleil de fibres de force atteint et dépasse le seuil de niveau de complexité qu'on va appeler « seuil de singularité psychique » que ce soleil de fibres de force cosmique devient un soleil psychique, un noyau psychique, un système psychique. psychique parce que doté de la capacité émergente de conscience, d'intelligence et de volonté. psychique parce que doté des propriétés émergentes de conscience, d'intelligence et de volonté. Avant que le seuil de singularité psychique ne soit atteint et dépassé, on a affaire à un simple objet, un simple condensat de fibres de force cosmique. Donc, un simple noyau de fibres de force cosmique, un simple soleil de fibres de force cosmique, un simple système condensé de fibres de force cosmique. Quand le point de singularité psychique est atteint et dépassé, émergent les qualités fondamentales émergentes de la conscience, de l'intelligence et de la volonté. C'est le fait que ces qualités émergentes se mettent à exister de façon consubstantielle à cette masse de fibres de force. C'est cela qui fait que cela cesse d'être une simple masse de fibres de force, un simple objet cosmique pour devenir véritablement un système psychique, un noyau psychique, un soleil psychique. De quoi est constitué un noyau psychique ? Il est constitué d'une intrication complexe de fibres de force cosmique. Ces fibres de force cosmique sont en elles-mêmes indestructibles. C'est-à-dire que, si vous prenez une fibre de force cosmique individuelle, cette fibre, elle est indestructible. Quand vous prenez un noyau de fibres de force cosmique, ces fibres de force cosmique se connectent les unes aux autres d'une manière telle que les points de connexion se présentent exactement comme de parfaits points de continuité. C'est-à-dire que chaque fibre est totalement solidaire, sans aucune césure, solidaire des autres fibres avec lesquelles elle est connectée. Ce qui fait que le système résultant de l'intrication connectée des fibres de force cosmique est un système qui est aussi en essence indestructible que chaque fibre prise individuellement. Et donc, le noyau psychique, le soleil psychique est une chose qui est indestructible. C'est doté de conscience, c'est doté d'intelligence, c'est doté de volonté, et c'est substantiellement indestructible. Il ne faudrait pas dire que le soleil psychique serait le siège de la conscience, de l'intelligence et de la volonté. Ce qu'il faudra dire, c'est que la conscience, l'intelligence et la volonté sont des propriétés intrinsèques au soleil psychique. Et ces propriétés intrinsèques au soleil psychique sont des propriétés qui émergent de l'intrication complexe des fibres de force cosmique quand cette complexité atteint et dépasse un certain seuil, le seuil de la singularité psychique. Le seuil, qui fait qu'avant ce seuil, on a affaire à un objet cosmique, donc une agglutination de fibres de force, et à ce seuil et au-delà de ce seuil, on a affaire à un soleil psychique, un noyau psychique, une sphère psychique, un système psychique. Nous avons donc décrit là la psyché fondamentale. Constitué de fibres de force cosmique, d'une concentration complexe de fibres de force cosmique. Mais à ce stade, ce n'est pas encore un esprit en tant que tel, mais c'est le noyau d'un esprit. Une fois qu'un soleil de fibres de force cosmique est devenu un soleil psychique, à part entière donc, ce soleil psychique, doté, il faut toujours le rappeler si c'est nécessaire, de conscience, d'intelligence et de volonté, Ce soleil psychique va se doter d'une interface d'interaction efficace avec son environnement. Cette interface va se construire de la manière suivante. J'ai tout à l'heure postulé l'existence de l'océan de force cosmique, constitué d'une infinité de fibres de force cosmique. Ici, je postule l'existence, en même temps que celle de l'océan de force cosmique, je postule l'existence de l'océan de l'énergie cosmique. De même qu'il y a des fibres de force, de même il y a des charges d'énergie. On va les appeler comme ça à ce stade du propos, à ce stade des causeries psychiques. La substance fondamentale génère deux grandes formes. La forme fibre de force et la forme charge d'énergie. De même qu'il y a un océan de force cosmique, constitué d'une infinité de petites fibres de force, de même il y a un océan intriqué au premier, un océan de charge énergétique, et donc un océan d'énergie cosmique. Les fibres de force cosmique ne peuvent générer que des soleils de fibres de force, tandis que les charges énergétiques peuvent s'agglutiner et constituer une infinité de formes. Plus exactement, par nature, les charges énergétiques, naturellement, se constituent en sphères énergétiques. Mais un esprit peut modeler la matière première, pour le dire comme ça, de l'océan d'énergie cosmique selon toute forme voulue. Le soleil psychique va prendre conscience de son environnement. Essentiellement, un océan de force cosmique, sur lequel il n'y a aucune possibilité de modeler des variations de formes. Encore une fois, les fibres de force, n'ont qu'un seul mode de fonctionnement, s'agglutiner en soleil de fibres de force, en sphères de fibres de force. Donc, le soleil psychique va prendre conscience de l'environnement au sein duquel il baigne. D'une part, un océan de force cosmique, et d'autre part, un océan d'énergie cosmique. Les charges d'énergie cosmique peuvent être organisées, un peu comme des Legos, de moultes façons. On pourrait dire à peu près d'une infinité de façons. Pour pouvoir interagir avec son environnement de façon plus efficace, Le soleil psychique va se doter d'une interface d'interaction avec son environnement énergétique. Puisque c'est surtout avec l'océan d'énergie cosmique que le soleil psychique va interagir. Qu'est-ce que fait naturellement le soleil psychique ? Il va rassembler, on va dire ainsi, autour de lui, une masse de charge d'énergie cosmique. Une masse de charge d'énergie cosmique, ou dit autrement, une masse d'énergie cosmique. Ensuite, le soleil psychique va modeler cette masse d'énergie cosmique pour se constituer une sorte de champ énergétique constitué d'un système plein de fibres énergétiques. Une fibre énergétique, c'est une sorte de pressage linéaire composé de petites charges d'énergie. C'est donc quelque chose qui ressemble de loin à une fibre de force, mais qui de près est constituée de petites charges énergétiques, en quelque sorte collées les unes aux autres de façon filaires, de façon linéaires. Le soleil psychique va donc tresser des fibres énergétiques, les organiser en un champ énergétique plein, et le soleil psychique va se positionner comme un point d'épicentre de ce champ de fibres énergétiques. Le soleil psychique va se constituer en un épicentre de ce champ de fibres énergétiques plein. Ce champ, à ce stade, on peut l'appeler le corps énergétique du soleil psychique. D'un point de vue géométrique, le corps énergétique du soleil psychique se présente comme un ovoïde. Au sommet côté intérieur de cet ovoïde, il y a l'épicentre que constitue le soleil psychique lui-même. Ce corps énergétique, en l'état, n'est pas stable. Il peut être dégradé. Il peut être désintégré. Il n'est pas constitué d'une intrication solidaire et complexe de fibres de force. Il est constitué d'un tressage, comme dans la tresse, il est constitué d'un tressage de fibres énergétiques. Pour doter ce corps énergétique de la capacité d'auto-régénération perpétuelle, le soleil psychique va créer une sorte d'extension doublure de lui-même, mais spécialisée, qui va constituer une petite sphère qui va être l'épicentre second de ce corps énergétique et dont la fonction permanente, c'est d'assurer la cohésion et la régénération instantanée de ce corps énergétique. Et cet épicentre second, on peut l'appeler le cœur énergétique qui maintient la cohésion et qui assure la régénération perpétuelle, constante, du corps énergétique, dont c'est doté le soleil psychique. Eh bien, cet ensemble, c'est ce qu'on appelle un esprit. Pourquoi un esprit? Eh bien, c'est doté de la capacité de conscience. C'est doté de la capacité d'intelligence. C'est doté de la capacité de volonté. C'est donc, en termes qualitatifs, un système substantiel, conscient, intelligent, volontaire ou volitif. C'est donc techniquement, en termes qualitatifs, un esprit. Mais de façon plus prosaïque, la culture a désigné comme l'esprit l'essence de ce qui fait un être humain. Et comme cette essence s'avère être ce que je viens de décrire, c'est-à-dire, ce système substantiel primaire, doté du niveau de complexité nécessaire pour qu'il soit doté de conscience, d'intelligence et de volonté, et bien, il est logique que ce système que je viens d'écrire porte le nom directement d'esprit. Mais, il faudrait pouvoir poser les choses comme je les ai posées tantôt, c'est-à-dire, « Ce système substantiel, cette complexion substantielle fondamentale, étant doté des propriétés qui lui sont donc intrinsèques de conscience, d'intelligence et de volonté, Il s'agit donc d'esprit, il s'agit donc d'esprit, il s'agit donc d'un esprit au sens qualitatif fondamental de ces termes. Un esprit, c'est ce qui est doté, dans sa nature même, de la qualité de conscience, d'intelligence et de volonté ou de volition. Mais, notez ici une nuance importante. Un esprit n'est pas un système dans lequel résiderait un système second qui, lui, serait doté de la propriété de conscience intrinsèque, d'intelligence intrinsèque et de volonté intrinsèque. L'esprit n'est pas le système qui accueille une entité dotée en elle-même intrinsèquement de puissance, de conscience, d'intelligence et de volonté. Un esprit, c'est un système qui est doté intrinsèquement en lui-même de la qualité, il faut répéter intrinsèque, de conscience, d'intelligence et de volonté. Donc, l'esprit que vous êtes, ce n'est pas votre complexion physique, et comme on le verra au fil de cette causerie psychique, ce n'est même pas votre complexion astrale, c'est véritablement cette complexion fondamentale, constituée d'un soleil psychique, constituée d'un cœur énergétique, et constituée d'un corps énergétique. Et à partir d'ici, nous allons parler de psyché spirituel pour désigner le soleil psychique de l'esprit. Nous allons parler de psyché spirituel pour désigner l'épicentre second de ce système, dont la fonction spécialisée, c'est d'assurer la cohésion et la régénération constante du corps énergétique de ce système. Et nous allons appeler corps spirituel, le corps énergétique, dont s'est doté le soleil psychique. Donc, je répète, pour la clarté de la compréhension, un esprit fondamental, qu'est-ce que c'est ? C'est un soleil psychique, c'est un soleil psychique second, c'est-à-dire l'extension, la doublure miniature spécialisée, un soleil psychique second. Et c'est un corps énergétique, le corps énergétique, dont s'est doté le soleil psychique, et pour lequel le soleil psychique a généré un soleil second, un soleil psychique second spécialisé, pour assurer la cohésion permanente et la régénération permanente de ce corps énergétique. Donc, l'esprit, c'est un soleil psychique, un soleil psychique second, et un corps énergétique. Dit autrement, en simplifiant, un esprit est constitué d'un soleil spirituel, ou de la psyché spirituelle, d'un cœur spirituel et d'un corps spirituel. Le soleil spirituel est indestructible. Le cœur spirituel, il est lui aussi indestructible. C'est une extension spécialisée du soleil spirituel. Je répète, le cœur spirituel est constitué d'une concentration de fibres de force fondamentales, dont la fonction spécialisée, c'est d'assurer la cohésion constante et la régénération constante du corps spirituel. Le soleil psychique est indestructible, le cœur psychique, pardon, le soleil spirituel est indestructible, le cœur spirituel est indestructible, et le corps spirituel n'est pas directement indestructible, il est juste doté de cette capacité de se régénérer indéfiniment. Donc, il est doté d'une capacité de régénération infinie. Et donc, en quelque sorte, il est indestructible d'un point de vue fonctionnel, et non pas d'un point de vue structurel. Dire que l'esprit fondamental que vous êtes est immortel, c'est juste une manière différente de dire que l'esprit fondamental que vous êtes est globalement indestructible. Indestructible sur un plan structurel pour ce qui concerne le soleil spirituel et ce qui concerne le cœur spirituel est indestructible d'un point de vue fonctionnel pour ce qui concerne le corps spirituel. La forme de base de l'esprit fondamental que vous êtes, c'est un ovoïde avec deux épicentres, un épicentre fondamental ou principal qui est constitué du soleil spirituel et un épicentre secondaire qui est constitué du cœur spirituel. Et l'ovoïde lui-même, c'est le corps spirituel. Donc, la forme de base de l'esprit fondamental immortel que vous êtes, c'est un ovoïde. Maintenant, l'esprit fondamental que vous êtes, l'ovoïde que vous êtes, ou dit autrement, votre corps spirituel peut prendre toutes les formes que vous voulez. Vous, à niveau fondamental, central, essentiel, vous, c'est le soleil spirituel. C'est le noyau spirituel. C'est véritablement la psyché spirituelle. Vous êtes un soleil spirituel qui s'est doté d'un corps spirituel et qui s'est doté d'un cœur spirituel dont la fonction spécialisée, c'est de garantir la cohésion permanente et la régénération permanente de ce corps spirituel. Votre corps spirituel peut prendre toutes les formes que vous voulez, mais sa forme de base, c'est celle d'un ovoïde. Pour interagir de façon beaucoup plus facilitée et beaucoup plus efficace avec votre environnement et donc en premier lieu avec l'océan d'énergie cosmique, vous pouvez générer depuis votre soleil spirituel et depuis votre corps spirituel, vous pouvez générer des ondes et des fibres, des ondes énergétiques et des fibres énergétiques et vous pouvez même générer des membres énergétiques. Par le truchement des ondes énergétiques, des fibres énergétiques et des membres énergétiques, vous pouvez moduler de toutes les façons envisageables vos interactions avec l'océan d'énergie cosmique. Voilà donc ce que vous êtes à un niveau fondamental. Vous êtes un esprit immortel, c'est-à-dire que vous êtes un système substantiel fondamental doté de la propriété intrinsèque émergente intrinsèque de conscience, d'intelligence et de volonté. Et vous êtes indestructible. Qu'est-ce qu'un esprit ? C'est une complexion substantielle dotée de la qualité intrinsèque, intrinsèque à sa complexité, dotée de la capacité de la propriété, des capacités des propriétés intrinsèques, de conscience, d'intelligence et de volonté. Vous êtes donc un esprit immortel, un esprit fondamental immortel constitué d'une modulation primaire de la substance fondamentale. L'esprit fondamental que vous êtes n'est pas une complexion fondamentale neutre, n'est pas une complexion substantielle fondamentale neutre. L'esprit fondamental immortel que vous êtes est doté de deux grandes impulsions qui lui sont intrinsèques. La première impulsion, c'est l'impulsion fondamentale de développer votre puissance psychique. La puissance psychique, c'est l'idée fondamentale de votre puissance d'intelligence et de volonté. C'est l'idée fondamentale de votre puissance d'intelligence et de volonté. Donc, la première impulsion intrinsèque à l'esprit immortel que vous êtes, c'est l'impulsion de développer votre puissance psychique, puissance d'intelligence, puissance de volonté. L'intelligence étant la capacité de comprendre votre environnement, quel qu'il soit, et à partir de cette compréhension, de déterminer des modalités d'impact dirigé sur votre environnement. Et la volonté étant la capacité de générer toutes sortes d'activités énergétiques et de préférences d'activités énergétiques dirigées, peu importe les formes spécifiques, les modalités spécifiques de cette activité, de ces activités. L'intelligence suppose la volonté, mais la volonté ne suppose pas nécessairement l'intelligence. Et cependant, dans l'esprit, la puissance d'intelligence et la puissance de volonté vont de pair et peuvent être considérées simultanément de façon fusionnée comme la puissance psychique elle-même. Nous verrons dans quelques causeries psychiques ultérieures que l'idée de la variété des capacités psychiques est en définitive une approximation de la puissance psychique qui est une en elle-même bien qu'elle ait deux aspects un aspect intelligence et un aspect volonté. donc nous verrons que les capacités psychiques sont une approximation de la puissance psychique dans sa capacité à générer une grande variété d'activités énergétiques. voilà pourquoi nous pouvons je peux dans le cadre de la pensée spirituelle de l'enseignement spirituel que je dispense voilà pourquoi nous pouvons parler simplement je peux parler simplement au singulier de la force psychique ou de la puissance psychique ou du pouvoir psychique c'est à dire que comme vous le comprendrez l'idée qu'il y y aurait une multiplicité de capacités psychiques de pouvoir psychique est une approximation de la puissance psychique de la force psychique du pouvoir psychique dans la capacité de cette force psychique de générer une multiplicité d'activités énergétiques différentes donc la première impulsion intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes c'est l'impulsion de développer votre force psychique c'est ainsi qu'il convient de le dire la deuxième impulsion intrinsèque qui anime naturellement l'esprit immortel que vous êtes c'est l'impulsion d'exercer votre force psychique d'exercer votre puissance psychique d'exercer de moult manières votre pouvoir psychique il y a une joie spirituelle intrinsèque qui est attachée au fait d'exercer au fait de faire usage pour l'esprit immortel que vous êtes au fait d'exercer au fait de faire usage de votre puissance psychique de votre pouvoir psychique de votre force psychique il y a aussi une joie intrinsèque qui est attachée au fait de travailler au développement de votre force psychique de votre puissance psychique de votre pouvoir psychique et si on évoque brièvement la notion de joie spirituelle il y a trois modalités de la joie spirituelle qui est intrinsèque au fait de l'esprit immortel que vous êtes il y a la joie spirituelle intrinsèque attachée au fait brut de l'existence vibrante de l'esprit immortel que vous êtes il y a ensuite la joie spirituelle intrinsèque qui est attachée au fait de l'exercice de votre pouvoir psychique on peut aussi dire pouvoir spirituel vous comprenez à ce stade que au sens fondamental psychique c'est spirituel et spirituel c'est psychique je précise au sens fondamental la troisième joie spirituelle intrinsèque c'est c'est la joie spirituelle intrinsèque qui est attachée au fait de travailler au développement de votre pouvoir psychique de votre force psychique de votre puissance psychique voilà donc pour ce qui est de cette causerie psychique spécifique c'est au fil du développement des causeries psychiques que nombre de concepts que j'utilise va vous devenir vont-vous devenir tout à fait familiers il est donc normal si vous découvrez à peine les éléments de concept les éléments de notion que j'utilise que j'énonce il est donc normal que cela vous semble un petit peu difficile à comprendre tout en étant dans le même temps tout à fait fascinant fascinant comme notion comme concept fascinant à penser intéressant fondamentalement à penser à réfléchir ce sera tout pour cette causerie psychique spécifique je vous retrouve soit dans une prochaine causerie psychique soit dans un prochain module de pratiques psychiques si vous vous intéressez au développement de votre force psychique et au développement de vos capacités énergétiques à bientôt de votre